Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Zoé Hastings qui est une jeune fille qui est malheureusement décédée en octobre 2015. Zoé a été assassinée et pour plusieurs personnes du public et bien on ne sait toujours pas si le vrai coupable a été trouvé ou non. Donc sans plus tarder c'est parti pour l'affaire de Zoé. Le 11 octobre 2015, c'était un dimanche après-midi et Zoé Hastings, une jeune fille blonde âgée de 18 ans, s'absente de son domicile familial qui se situe à Dallas au Texas pour aller étudier la Bible organisée par son église. En gros son église faisait des études de la Bible et ils organisaient ça généralement tous les dimanches et Zoé avait l'habitude d'y aller très régulièrement. Zoé était une jeune fille qui était intelligente et rayonnante et qui a obtenu son diplôme de fin d'année en mai 2015 et elle se préparait à partir en mission pour son église en novembre soit le mois suivant de son agression. Zoé était évidemment excitée par le voyage et elle voulait s'assurer d'assister à ce cours d'études bibliques car il comprenait des préparatifs et des instructions pour le voyage. Jim et Cheryl Hastings qui sont les parents de Zoé étaient prévenus de l'absence de leur fille qui les avait d'ailleurs avertis de son retour au domicile pour l'heure du dîner. La jeune fille a quitté la maison à bord de la fourgonnette familiale et c'était peu après 16h30 pour se rendre en classe à l'église qui s'appelle Jésus-Christ des saints des derniers jours car son cours devait commencer à 17h. Ses parents de leur côté s'attendaient à son retour à la maison vers 18h30 comme à son habitude mais à cette heure-ci ils n'ont eu aucun signe de vie de Zoé qui n'a pas prévenu de son retard ce qui est donc un fait vraiment inhabituel puisque Zoé était quelqu'un de très réglo et qui envoyait tout le temps un message à ses parents dès qu'elle avait un petit peu de retard ou la moindre petite bricole. Jim et Cheryl, ses parents, étaient forcément inquiets pour elle sachant qu'au sein de cette famille il était insensé de ne pas être présent au dîner familial et que Zoé aimait particulièrement s'asseoir pour dîner avec ses parents, ses trois soeurs ainsi que son frère cadet. Au début ses parents pensent qu'elle a peut-être été retardé alors il lui envoie un sms pour voir si jamais elle répond mais les minutes passent ensuite les quarts d'heure mais ils n'ont aucune réponse de la part de leur fille donc ils vont décider de l'appeler à plusieurs reprises mais encore une fois ses appels demeurent silencieux. Ses parents essayent alors de contacter des amis de leur fille afin de savoir si quelqu'un l'a aperçu, si quelqu'un sait quelque chose peut-être qu'elle aurait prévenu l'un de ses amis plutôt que ses parents mais personne n'a aperçu la jeune fille et il découvre même avec stupeur que Zoé n'avait pas assisté au cours d'études bibliques de 17h alors qu'elle devait y aller et qu'elle ne loupe jamais l'un de ses cours. Lorsque ses parents apprennent toutes ces informations il est environ 22h et donc sans plus tarder il décide d'appeler la police mais à minuit soit deux heures plus tard les forces de l'ordre n'étaient toujours pas arrivées chez eux donc les parents sont de plus en plus inquiets et ils ont l'impression d'être totalement abandonnés par la police puisque mettre deux heures pour venir c'est quand même vraiment extrêmement long quand on les appelle pour une urgence. Surtout quand on sait que les premières 24 heures lors d'une disparition sont les plus importantes donc je peux comprendre le désarroi total des parents et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite ils ont décidé de prendre les choses en main et ils ont déposé un rapport de personnes disparues puis ont continué les recherches eux-mêmes sans attendre après la police. Les heures passent et les parents continuent toujours de chercher leur fille Zoé et quelques heures plus tard aux premières heures du lundi matin Jim et Cyril se sont aperçus que Zoé avait l'application localiser mon iphone qui était encore activé donc ça les a permis de localiser son téléphone qui était dans un ruisseau voisin et qui ne se trouvait qu'un cinq minutes en voiture de chez eux. Evidemment ils n'attendent pas plus longtemps et s'y rendent directement mais il y avait déjà plusieurs personnes présentes sur les lieux. En arrivant ils voient des tas de lumières, des policiers, du ruban adhésif de police et des ambulanciers et ils ont vite été informés qu'un véhicule avait été impliqué dans un accident de la route. Et c'est donc juste là sous leurs yeux que se trouve la fourgonnette que Zoé conduisait située dans le ruisseau en ayant l'avant vers le bas presque en position verticale. Donc évidemment la simple posture du véhicule ne semble pas bon pour les parents. Ils se doutent que quelque chose de grave est donc arrivé à leurs filles et donc ça commence un peu à être la panique totale sur les lieux. La police de son côté avait été prévenue par un homme qui promenait son chien. Cet homme s'appelle Kurt Arnim et il observait au loin un homme qui courait vers lui lorsqu'il était tranquillement en train de se balader avec son animal. Et l'homme qui courait vers lui lui a dit qu'il y avait eu un accident un tout petit peu plus loin et qu'une voiture avec une fille à l'intérieur était donc dans le ruisseau. Kurt est donc de suite descendu au ruisseau avec l'homme qui lui a dit que la jeune fille était malheureusement morte et donc suite à ça Kurt a de suite appelé le 911 mais l'autre homme lui s'est empressé de partir, de quitter les lieux avant que la police n'arrive un petit peu comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Lorsque la police est arrivée ils ont alors retrouvé Zoé qui était allongée face contre terre dans une grosse mare de sang et elle se trouvait à environ 6 mètres de la porte conducteur de la fourgonnette ce qui insinue que même si elle avait fait un accident de voiture elle aurait réussi à sortir du véhicule et de s'être mis un petit peu plus loin pour décéder à cet endroit là. Immédiatement les parents de Zoé donc Jim et Cherry Lastings ont été informés que leur fille était malheureusement décédée mais la police les a également prévenus qu'elle n'était pas morte à la suite des blessures subies lors de l'accident de voiture mais que sa mort serait le résultat d'un homicide et qui plus est semblait terriblement violent. Pour les détails la robe de Zoé a été tirée au dessus de sa taille et ses sous-vêtements étaient roulés jusqu'au milieu de ses cuisses laissant croire donc à la police qu'elle avait été agressée sexuellement et sa gorge a été coupée à plusieurs reprises. Mais heureusement entre guillemets dans ce terrible malheur Zoé n'a subi aucune agression sexuelle avant de mourir voire même après. Concernant la fourgonnette familiale les portes de celle-ci à l'exception de la porte conducteur étaient toutes verrouillées et un couteau qui était couvert de sang a également été retrouvé au sommet du remblai donc au dessus du ruisseau et qui semble d'ailleurs être l'arme du crime. Le téléphone de Zoé a donc été retrouvé puisque celui-ci se trouvait près du ruisseau et puisqu'il était encore en état de marche et bien il a pu donner à la police quelques détails pour travailler sur l'enquête et peut-être découvrir ce qui a pu potentiellement se passer. Donc les données de localisation du téléphone ont pu révéler à la police que le téléphone se trouvait là à partir de 17h le dimanche soir soit le jour de sa disparition et qu'il y est resté donc jusqu'au lundi matin quand le corps de Zoé a été retrouvé. Donc déjà rien que par ses horaires on sait qu'il ne s'est passé environ qu'une demi-heure entre le moment où Zoé est partie de son domicile et le moment où elle s'est retrouvée dans ce ruisseau. Au cours de l'enquête la police a découvert qu'après que Zoé ait quitté sa maison elle s'est arrêtée à Walgreens sur Garland Road pour rendre un film à la Redbox puisque ce magasin se trouvait sur le chemin de l'étude biblique. Le Walgreens était d'ailleurs si proche de sa maison qu'elle pouvait voir sa maison depuis le parking de celui-ci histoire de vous donner un petit peu un ordre de distance c'était vraiment pas loin de chez elle. Zoé a rendu le film à 16h 22 précisément au magasin alors maintenant la question est la suivante que lui est-il arrivé après avoir rendu ce film et pourquoi ne s'est-elle pas rendu à l'église à 17h ? Deux témoins se sont alors manifestés et ont dit à la police qu'ils avaient observé une femme dans une fourgonnette dans le parking extérieur de Walgreens et l'un de ses hommes a affirmé avoir vu un homme afro-américain s'approcher rapidement d'elle et ils seraient montés tous les deux dans la fourgonnette avant de partir ensemble à grande vitesse vraiment d'une manière totalement précipitée. L'un des témoins a dit à la police que l'homme s'est approché de la femme et qu'il semblait avoir quelque chose en main sans avoir vu vraiment ce que c'était puisqu'il était tout même relativement loin et que la position entre l'homme et la scène et bien l'a tout simplement empêché de voir ce qu'il avait dans les mains. Après ces témoignages l'affaire continue d'avancer et elle avance relativement bien puisque un ADN a été obtenu à partir du couteau qui a été retrouvé dans le ruisseau et cet échantillon a été comparé à d'autres ADN et ils ont pu trouver un match. Celui-ci correspond à un homme dont l'ADN était déjà dans la base de données de la police et qui s'appelle Antonio Cochran et qui se fait donc arrêté sur le champ par les forces de l'ordre. Le suspect a évidemment nié toute implication concernant le meurtre de Zoé Hastings mais en raison des résultats ADN et les dire d'ailleurs des témoins il a été accusé de homicide volontaire dans le cadre d'un enlèvement ou de tentative de commettre un enlèvement. Mais la police en enquêtant un petit peu plus sur Antonio et Zoé et bien n'a trouvé strictement aucun lien entre l'agresseur et sa victime et la police a donc décidé d'appuyer sur le fait qu'il s'agissait potentiellement d'une attaque aléatoire et qu'il ne connaissait donc pas Zoé avant l'enlèvement. Antonio Cochran reste donc en détention en attendant son procès et lorsque le procès a commencé Antonio a plaidé non coupable. Lors du procès la version de l'enlèvement de la police dans laquelle Zoé avait été enlevé du parking juste au moment où elle était sur le point de monter dans la fourgonnette a donc été corroboré par deux témoignages les deux témoins qui étaient intervenus un petit peu plus tôt dans l'enquête et cette fois-ci ils sont venus témoigner lors du procès. Le premier témoin s'appelle Lester Lee Clark et il a témoigné qu'il travaillait comme tatoueur dans un salon de tatouage situé un tout petit peu plus loin du Walls Green et qu'il marchait justement vers ce fameux magasin vers 16h45 pour pouvoir acheter tout simplement des cigarettes et il explique alors au jury qu'il avait vu une femme qu'il pense donc être Zoé Hastings qui venait de retourner ou tout du moins de prendre un film au kiosque Redbox et se diriger vers une fourgonnette la fourgonnette qui est donc à l'origine de l'accident. Lester avait observé cette scène et a décrit que lorsqu'elle était sur le point d'entrer dans cette fourgonnette un homme afro-américain et qui était imposant s'est approché de la jeune femme et lorsqu'il arrivait vers lui il se déplaçait tout de même assez rapidement comme s'il avait quelque chose à se reprocher ou en tout cas pas une démarche qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Lorsque l'homme est arrivé près de la fourgonnette il a attrapé la porte et Lester a remarqué qu'il avait ce qu'il décrit comme une sorte de conversation animée avec Zoé donc les avocats se sont alors posé une petite question qu'ils ont bien fait demander à Lester c'est pourquoi il n'a pas porté assistance s'il trouvait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette discussion si ces discussions semblaient animées mais Lester a tout simplement répondu à la cour que pour lui c'était un couple qui était en dispute ou alors simplement des amis mais des gens en tout cas qui se connaissaient et que c'est quelqu'un d'assez discret et qu'il n'a pas l'habitude de se mêler des choses qu'il ne regarde pas et que les gens ne sont pas forcément toujours bons c'est à dire que des fois tu veux aider quelqu'un et au final c'est toi qui finis par te faire agresser alors que tu pars d'une bonne attention donc eh bien tout simplement il a suivi sa route et il a laissé les gens faire leur vie mais malheureusement cette fois ci ce n'était pas simplement un couple qui se dispute mais plutôt une agression bref une fois que Lester a terminé son témoignage c'est au tour de Gary Whiteman le deuxième témoin à témoigner devant la cour et il raconte alors qu'à cette époque c'était un homme qui était sans abri et qui se trouvait en face de Walgreens à 16h45 il explique aussi avoir vu un homme afro-américain assez robuste faisant d'ailleurs la taille de Antonio marcher jusqu'à une femme qui se trouvait dans une fourgonnette dans le parking il a décrit la marche de l'homme à la cour et au jury en expliquant que cet homme encore une fois eh bien marchait d'une façon assez rapide voire agressive et surtout d'une manière sournoise dans laquelle il essaye de ne pas se faire remarquer il essaye de ne pas attirer l'attention pour pouvoir potentiellement agresser une jeune femme sans que celle-ci ne s'en rende compte Gary a donc témoigné que l'homme s'était approché de la jeune femme par derrière alors qu'elle essayait de monter dans sa fourgonnette et il a dit à la cour que l'homme avait tendu les bras pour l'empêcher de s'échapper et il pense que l'homme a pris quelque chose de sa poche mais n'a pas vu ce que c'était l'homme se serait ensuite incrusté dans le véhicule de zoé et serait ensuite parti à toute vitesse Gary par contre de son côté avait essayé d'obtenir de l'aide mais puisqu'il n'avait pas de téléphone portable il a demandé à un employé d'une supérette d'appeler le 911 il ne sait pas spécialement si ça a été réellement fait ou pas mais quoi qu'il en soit si cet appel a été commis et bien ça n'a pas du tout aidé zoé à pouvoir se sortir de ce pétrin et donc après ces témoignages l'accusation a dit au jury qu'il croyait fermement que l'homme que les deux témoins ont vu était antonio kochran et qu'ils avaient d'autres preuves notamment des preuves adn pour prouver la chose mais c'est là que les choses se compliquent un petit peu et que ça va mettre un petit doute concernant cette affaire c'est que concernant ce fameux adn et ben c'est un cas assez particulier puisque plusieurs poils ont été recueillis sur la scène du crime et ils ont pu être examinés mais l'analyse de l'adn a déterminé que le profil adn mitochondrial d'antonio ne pouvait pas être exclu d'un cheveu trouvé dans la main gauche de zoé mais ça signifie pas que c'est forcément le sien donc pour expliquer un petit peu mieux il y a une analyse de l'adn mitochondrial qui a témoigné que cet adn mitochondrial n'est pas un identifiant unique et qu'il ne peut donc pas identifier une personne particulière mais qu'il peut être utilisé pour exclure les personnes ce qui est donc une nuance importante à savoir donc ça ne désigne pas antonio kochran comme étant le coupable ce n'est pas forcément son adn à lui mais il a un adn qui peut se rapprocher de celui qui a été retrouvé dans la camionnette donc j'espère ce n'est pas forcément confus pour vous si ça l'est n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on mettra un commentaire épinglé en expliquant mieux la nuance mais j'espère en tout cas avoir été assez précis quoi qu'il en soit l'accusation se sert forcément de cet adn pour pouvoir accuser antonio de toute façon c'est leur métier et le procès continue et d'après l'accusation toujours après qu'antonio ait prétendument enlevé zoé il se serait rendu dans un ruisseau au voisin l'aurait agressé sexuellement là-bas et l'aurait tué donc comme je vous l'avais dit aussi précédemment dans l'affaire zoé n'avait pas été agressé sexuellement mais c'est ce que la police avait laissé sous-entendre l'accusation s'en est servi pour pouvoir accuser antonio mais vous verrez par la suite que la défense en est défendue puisque et bien effectivement il n'y avait pas eu d'agression sexuelle et donc dans tous les cas même si antonio est reconnu coupable du meurtre de zoé astings il ne doit pas être reconnu coupable d'une agression sexuelle puisque celle ci n'a pas eu lieu bref revenons à nos moutons l'accusation continue et bien d'accuser antonio et donc le jury a forcément entendu que le couteau qui avait été retrouvé près du ruisseau portait l'adn d'antonio sur la poignée du couteau et que en plus de ça et bien ce couteau était couvert du sang de zoé donc et bien l'un dans l'autre on ne peut que croire que ce serait antonio qui aurait pris ce couteau et qui aurait poignardé zoé astings lors du procès la mère de zoé chéril a elle aussi témoigné elle a dit au jury que lorsqu'ils ont retracé le téléphone de zoé jusqu'au ruisseau ils s'y sont rendus directement et en voyant la police il savait que quelque chose de grave s'était déroulé elle a témoigné qu'après ce drame elle est devenue infirmière en traumatologie sexuelle donc félicitations madame c'est une noble cause et que celle ci avait utilisé ce drame pour pouvoir venir en aide aux autres victimes de plus parmi les preuves qui peuvent accabler antonio et bien on a la preuve que antonio était bien sûr les lieux du drame puisque son téléphone a borné à cet endroit là car il avait envoyé des sms un petit peu avant et après l'enlèvement de zoé donc et bien pas de bol pour lui ça fait encore des preuves à son encontre concernant antonio il venait de perdre une personne chère à ses yeux et bien ce jour là et donc il avait bu beaucoup 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 d'alcool il devait travailler le lendemain mais il n'y est pas du tout allé il ne s'y est pas rendu et il disait d'ailleurs à ses amis le jour du drame que sa vie était finie et qu'il découvrirait bientôt pourquoi et encore une fois et bien ce sont des sous-entendus qui pourraient laisser sous-entendre qu'il aurait bien pu commettre un meurtre puisque généralement si tu tues quelqu'un tu finis ta vie en prison ou dis moins tu y passes une bonne partie de ta vie donc effectivement ça se comprend que tout le monde croit que ce soit antonio le coupable sachant qu'il a d'ailleurs fait plus de 32 recherches sur internet concernant les nouvelles de l'enquête sur zoé donc ça reste quand même vachement suspect à savoir que zoé a été poignadé six fois et qu'elle présentait de multiples blessures mais cependant selon la défense la police a ciblé le mauvais homme sur la base de faibles preuves adn et de témoignages peu fiables ils ont dit au jury qu'au moment du meurtre antonio était en train d'aider l'un de ses amis et donc l'avocat de la défense paul johnson a jeté des doutes sur le témoignage donné par les deux témoins qui ont témoigné avoir vu l'enlèvement de zoé par antonio paul donc l'avocat d'antonio a contesté lester dans son témoignage se demandant s'il avait raison avec la date qu'il a donné avec la description de l'homme qu'il a fourni à la police paul a également déclaré à la cour que l'autre témoin qui s'appelle donc gary avait des antécédents criminels et qu'il y avait une forte consommation de drogue à son encontre et donc on ne pouvait pas lui faire confiance l'avocat s'est aussi demandé comment il aurait pu voir quoi que ce soit s'il était de l'autre côté de la rue et gary a accepté d'ailleurs le fait qu'il n'ait pas vu le visage de l'homme mais a affirmé qu'il s'était manifesté car c'était la bonne chose à faire même si cela avait des conséquences pour lui et en effet quand il dit qu'il y aurait des conséquences pour lui c'est tout simplement parce qu'il avait un mandat d'arrêt actif pour son arrestation et que gary a été placé en détention après avoir témoigné devant le tribunal donc selon moi ça prouve quand même un minimum de bonne foi selon l'homme parce que il savait qu'en allant témoigner il risquait de se faire arrêter enfin c'était sûr en fait qu'il allait se faire arrêter puisque eh bien il y avait un mandat d'arrêt sur lui mais malgré ça il a préféré pouvoir potentiellement aider une victime ou tout du moins sa famille quitte à passer quelques temps derrière les barreaux donc pour moi je trouve que ça montre quand même sa bonne foi après encore une fois chacun a son avis sur la question la défense a également remis en question les preuves de l'ADN tout en admettant que l'ADN de l'Antonio était bien sur la poignée du couteau mais selon eux ils ont affirmé qu'il était dessus avant qu'il ne soit assassiné pour Zoé donc pour moi cette partie de l'histoire va être vraiment la plus folle et la plus invraisemblable puisque je ne comprends pas comment ça a pu être la défense de Antonio comment ils ont pu laisser passer ça puisque pour moi c'est vraiment digne d'une défense que l'on trouve vraiment en cas de dernier recours en se disant bon bah sur un malentendu ça passe et vous allez comprendre pourquoi selon eux puisque Antonio travaillait avant dans un cinéma du coin près de Walls Green peut-être qu'il avait déjà utilisé un couteau lors de son travail et que ensuite un homme se serait emparé de ce couteau pour pouvoir tuer Zoé donc je ne sais pas vous mais moi rien qu'en entendant ça je me dis mais comment est-ce qu'ils ont pu croire que ça allait passer devant un jury après encore une fois comme on dit sur un malentendu pourquoi pas mais je trouve que là ça ferait quand même vachement gros ça signifierait selon la défense que deux témoins se seraient totalement trompés que l'ADN qui a été trouvé aurait été trouvé là par erreur puisque il aurait fallu que le meurtrier ait pris comme par hasard le couteau qu'Antonio avait pour pouvoir tuer Zoé enfin bref c'est vraiment n'importe quoi il faudrait qu'en plus le tueur ressemble de près à Antonio donc moi je ne comprends pas comment ils ont pu trouver cette défense qui à mon sens est totalement absurde bref la défense a rappelé également au jury qu'aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur la fougonette alors que selon les témoins il aurait touché la porte cela dit tu peux très bien toucher une porte sans forcément mettre tes doigts dessus tu peux prendre juste ta manche tu la mets comme ça t'ouvre et ça se voit pas ça se trouve cet homme avait des gants en étant en octobre aux états unis selon les endroits où on se trouve il peut probablement faire froid à mon sens je trouve que la défense était vraiment bidon donc une fois que l'accusation et la défense ont fait leur petite bataille le jury a donc délibéré pendant près de 23 heures sur plusieurs jours je vous rassure et puis ce qu'ils n'arrivaient pas forcément et bien à se mettre d'accord ils ont demandé au juge de plus amples détails sur trois points clés de l'affaire ils ont d'abord demandé à voir une photo du magasin où zoé avait été vu pour la dernière fois ils ont ensuite posé des questions sur l'adn mitochondrial puisque et bien comme moi au début et comme sûrement quelques-uns d'entre vous ont eu du mal à comprendre la différence entre les deux et à se dire si oui ou non ça pouvait vraiment être une preuve fiable dans cette affaire et ils ont ensuite posé des questions sur les dates des entretiens de police avec les deux témoins donc savoir quand est-ce que ces deux témoins avaient été interrogés puisque effectivement en ayant un petit peu de temps qui est passé ne serait-ce qu'une semaine voire deux et bien ça peut totalement attérer la mémoire des deux témoins peut-être qu'ils se sont trompés concernant l'heure le jour voire même l'endroit et sachant que et bien la défense a accusé gary de consommer des drogues et donc effectivement ça peut remettre un petit peu en doute sa parole une fois qu'ils ont recueilli et bien toutes les données qu'ils ont bien réfléchi discuté concernant le cas d'antonio ils ont décidé de le déclarer coupable de meurtre mais pas d'agression sexuelle il n'a fallu ensuite que six minutes au jury pour pouvoir décider de la peine d'antonio et il a donc été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ainsi que d'une amende de 10 000 dollars antonio pardon direction la prison et c'est seulement une fois que le procès est passé que les antécédents judiciaires d'antonio ont été révélés au grand jour et ceux ci ne sont pas du tout joli à voir et j'imagine que si le grand public ou du moins le jury le aurait su avant sûrement qu'il n'aurait pas mis autant de temps à se décider sur le cas d'antonio et encore autant de temps 23 heures c'est pas grand chose concernant certains procès mais en tout cas je pense que ça aurait tout de même joué un petit peu sur l'avis des jurys puisque entre voix de fait et cambrionnage il a été accusé en 2014 d'avoir violé une adolescente dans une voiture et il a d'ailleurs été arrêté sur le fait accompli donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte en 2014 le 12 février antonio avait emmené en voiture la fille de sa de sa petite amie sa conjointe qui était âgée de 17 ans donc il a amené en gros sa belle fille âgée de 17 ans en voiture il l'a amené dans une zone boisée il l'a menacé de la tuer très gentiment et a donc commencé à la violer mais fort heureusement des voisins qui ont été interpellés par des bruits sont intervenus puisque à cette époque là et bien là où il a été le voisinage avait subi plusieurs cambriolages et ils étaient à l'alerte de chaque bruit et faisaient régulièrement des rondes et donc et bien en ayant entendu des bruits un petit peu étranges ils sont arrivés avec plein de lents de torches éclairé la voiture et en voyant la scène ils sont évidemment intervenus et ont de suite appelé le 911 suite à quoi antonio avait été arrêté et reconnu coupable en janvier 2015 mais visiblement il n'a pas eu une grande condamnation puisque s'il a été reconnu coupable en janvier 2015 et qu'il a réussi à tuer Zoé Hastings le 11 octobre 2015 et bien ça signifie que soit il a fait très peu de mois de prison soit il a juste été condamné à un petit peu de sursis ce qui dans les deux cas je trouve totalement dégueulasse puisque pour avoir violé quelqu'un tu ne mérites pas dans tous les cas moins de huit mois de prison c'est donc tout pour l'affaire de Zoé Hastings j'espère que celle ci vous aura intrigué et plu et je suis très intéressé de connaître votre avis concernant le cas de antonio si vous pensez oui ou non qu'il est coupable personnellement pour ma part je pense qu'il n'y a pas de doute et que c'est lui puisqu'il y a beaucoup trop de preuves à son encontre et que encore une fois sa défense est vraiment à revoir pour moi sa défense était vraiment bidon et que dans ce genre de cas vaut mieux peut-être se déclarer des départs coupables et avoir la chance entre guillemets d'avoir une peine réduite ou au moins d'avoir la possibilité d'avoir une libération conditionnelle par la suite que de faire que dire que ce n'est pas toi et d'avoir une défense aussi bidon que ça en disant que peut-être que eh bien ce couteau a été pris par hasard à antonio enfin personnellement je trouve cette histoire vraiment tirée par les cheveux donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires que ce soit par rapport à sa défense désastreuse ou peut-être que pour vous et bien antonio a bien été pris pour le mauvais homme et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires à vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1